Musique Salut les gens, ici Swapotaku Le week-end dernier c'était la Japan Expo Ca faisait un an que j'attendais d'y aller Depuis que je suis allée la première fois de toute façon C'est l'événement que j'attends vraiment tout le long de l'année Voir peut-être même plus que Noël ou mon anniversaire Pour l'occasion j'ai fait quelques petits achats Donc je tenais à les partager avec vous Donc je vous avoue que j'ai pas fait grand chose cette année en termes d'achat Tout simplement pour une question de budget Donc voilà ce serait une vidéo quand même assez courte Comme l'année dernière j'ai craqué sur plein de pins, de badges Vous savez à quel point j'adore les badges Donc là j'ai jeté mon dévolu sur 4 pins Et après j'en ai eu un cinquième gratuitement, je vous explique après Donc tout d'abord j'ai pris des pins classiques Donc j'ai pris un pin d'Isoka Donc voilà on attend que le focus se fasse Donc voilà vous savez à quel point les goodies Isoka sont rares Donc j'étais super contente d'en trouver un Donc voilà je l'ai pris, il est tout simple Ensuite j'ai pris un goodies de Soma de Food Wars Donc de Shobu Kekino Soma Et il faut pas croire en vrai il y a que dalle de ce personnage C'est le personnage principal de l'animé Et il y a vraiment vraiment que dalle sur lui A tous les stands de figurines il y avait jamais Soma Il y avait tous les autres personnages sur Soma Même Erina qui est très très rarement représentée en figurines d'habitude Il y en avait une, en tout cas moi j'en ai croisé une Et j'ai jamais croisé Soma de toute la convention Donc trouver un petit pins pour moi ça me suffisait Ensuite on va repartir sur ma licence favorite Daganronpa Dont vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui Donc voilà avec un petit pins tout simple de Monokuma Il était juste adorable Et puis comme il y avait vraiment pas beaucoup de goodies Daganronpa Moi faut savoir que je suis arrivée le samedi et le dimanche Et apparemment j'ai rencontré un groupe de cosplay qui m'ont dit Que tout avait été dévalisé dès le jeudi Et voire le vendredi matin il y avait quasiment plus rien Donc le peu de goodies que j'ai trouvé J'étais contente d'y trouver donc un petit badge Moi ça me fait toujours plaisir Enfin donc c'est pas vraiment un badge C'est plus un pins J'ai trouvé un petit pins Donc canard Donc de Biduck Je sais pas si vous connaissez En tout cas voilà Je le trouvais adorable Donc du coup je l'ai pris Donc pour le cinquième pitch Je vais vous expliquer Donc il y avait un stand Nice America Pour représenter Daganronpa V3 Donc le jeu qui sortira le 29 septembre Donc en France Et il y avait un gars qui distribuait des masques en carton Donc là je les ai plus Je sais pas j'ai dû les ranger quelque part Donc des masques en carton de Monokuma Il y avait beaucoup de gens qui se travallaient avec des masques Monokuma Et il donnait aussi Enfin en tout cas moi j'en ai eu un Un petit pins Donc V3 Daganronpa V3 Voilà Donc c'est tout simple Mais je le trouve Je le trouve sympa Et bah le gars me l'a donné comme ça Donc je me suis dit bah Tant qu'à faire avant un pins Daganronpa en plus Pourquoi pas Donc voilà Pourquoi je dis que cette Japan Expo était tournée autour de Daganronpa Il faut savoir que cette année Kazutaka Kodaka Le créateur de Daganronpa Était à la Japan Expo Et c'était vraiment une occasion en or d'aller le voir Donc j'ai pu participer avec une amie A la dernière séance de dédicaces Donc là c'est la séance du samedi Parce qu'il faut savoir que Il était déjà présent le jeudi et le vendredi en dédicaces Et le vendredi en plus Il y avait une conférence spéciale Daganronpa Auquel je n'ai pas pu participer On s'est levé hyper tôt Pour arriver à l'ouverture On a eu 50 minutes de queue On était assise dans la queue de la Japan Expo Comme tout le monde d'ailleurs Pour pouvoir aller prendre notre dédicace On était dans les premiers arrivés Premiers servis Donc on a eu notre dédicace Il faut savoir en plus Que le samedi c'était l'anniversaire De Kazutaka Kodaka Donc c'était super de venir le voir pour son anniversaire C'était super cool On a croisé plein 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 de cosplayers A la séance de dédicaces Et du coup il y avait des gens Qui lui avaient apporté un gâteau En forme de tête de Monokuma Du coup tous les cosplayers Moi y compris du coup Qui étaient en personnage de Daganronpa Ont pu aller prendre une photo de groupe Avec lui à la fin Et il nous a tous fait un câlin A la fin Alors ça c'était génial Il a fait un câlin à toutes les personnes qui étaient là C'était juste trop bien C'était complètement surréaliste Il y a une nana qui s'est évanouie C'était super cool Et donc du coup La chose la plus importante pour moi vraiment De cette convention que j'ai ramené C'est ceci Donc voilà C'est la dédicace De Kazutaka Kodaka J'avais complètement oublié ma collector Mes mangas J'avais tout oublié de Daganronpa Je n'avais absolument rien emmené à faire dédicacer Heureusement qu'il y avait les supports comme ça Mais franchement Je suis pas mécontente Parce que du coup Je peux l'encadrer Et je trouve que ça fait quand même assez propre Je sais pas si vous pouvez voir Mais on voit Que la signature est hyper tremblante Il était carrément plus stressé que nous C'était hyper mignon Mais il a pu répondre à toutes mes questions On a rigolé Il m'a complimenté sur mon cosplay Franchement c'était super cool Un moment inoubliable Autant avec les cosplayers qu'avec lui Donc voilà J'étais super super contente Et je pense que Ce sera à jamais ma meilleure Japan Expo Rien que pour ça On continue un tout petit peu sur Daganronpa Sur ma chance Vraiment D'avoir entendu ce ragot Donc on a fait Il y avait une mini conférence Sur la localisation du jeu en français Donc le fait de traduire tout ça Et Donc un cosplayer Que j'avais déjà croisé A la dédicace le matin M'a dit Bah oui si tu vas au Stand East America Et que t'es cosplayé En personnage de Daganronpa Ils te prennent en photo Et ils te filent un jeu gratuit Et du coup moi j'y croyais pas Je me suis dit Bah attends C'est quand même vachement chaud Après je me dis que En même temps Il y avait pas des masses de cosplayers Daganronpa non plus Et donc je suis allée Au stand de Nice America Le type m'a pris en photo Et il m'a donné gratuitement Ceci Donc le jeu Ultra Nesperate Girl Daganronpa Another episode Donc il était le seul Qui manquait à ma collection Parce que j'ai le 1 et le 2 sur PC J'ai le 3 en japonais De toute façon je vais l'acheter Et bah et du coup voilà Donc le Ultra Nesperate Girl Sur PS4 Donc je l'ai commencé Bah aujourd'hui Aujourd'hui donc le lundi Juste après la Japan Expo Et voilà super super contente Bon après faut savoir que le jeu La pochette a beau être en français Le jeu est complètement en anglais Avec les voix japonaises Enfin moi je mets les voix japonaises On ne sait pas si le jeu bénéficiera D'une traduction française à l'avenir Le 1 et le 2 sûrement Si les ventes du 3 sont bien en France Mais pour celui-ci je ne sais pas En tout cas super contente Parce que du coup Il n'y avait pas des masses De trucs Daganronpa Et avoir un jeu gratuit Bah c'était juste la folie On finit sur Daganronpa Avec un dernier article Que j'ai acheté Et j'étais super super contente De l'avoir trouvé Ce jour-là Donc on a fait les stands On a vu qu'on avait manqué Beaucoup de stands le samedi Donc on a refait un tour De plein de stands Et on est tombé sur un stand De posters en tissu De stores Et on a regardé le catalogue Et d'un coup on tombe direct Nez à nez sur une page Avec plein de stores Daganronpa Mais j'étais médusée Je me suis dit Mais comment j'ai pas pu voir ça hier Et du coup Donc il va s'afficher ici Vous allez voir une petite photo Donc d'un store Qui représente les personnages Du 1, du 2 Et d'Ultra Despair Girl Il y a Nagito Qui prend déjà un bon quart Du poster Donc moi j'étais super contente Il y a même Izuru Dans un coin Alors ça j'ai halluciné Je me suis dit Putain Izuru Sur un store Daganronpa Mais c'est complètement De la folie On voit bien de Junko aussi On voit bien de Genocider Show Et du coup voilà J'étais super contente De l'avoir trouvé Il m'a coûté 15 euros Parce qu'on en a pris 2 Enfin une amie a pris Un de Junko Moi j'en ai pris un Et du coup ça nous est une offre Ça venait 30 euros Les deux Donc voilà C'était super contente Donc on a fini avec Daganronpa La JE C'est aussi l'occasion D'acheter des figurines Et de participer A des Ichiban Kudji Donc j'ai fait les deux J'ai notamment participé A un Ichiban Kudji One Piece Qui était je pense Un spécial anniversaire Parce que j'en avais Jamais entendu parler avant L'étiquet était à 15 euros C'était relativement cher J'ai pris un premier ticket Et bon C'est pas que j'étais déçue De ce que j'avais eu Mais je me suis dit Bon allez je retente Parce que les lots sont vraiment trop bien J'ai pris un deuxième ticket Et j'ai gagné Exactement la même chose Donc j'étais un peu dégoûtée Mais du coup J'ai gagné une petite figurine Donc voilà J'ai gagné une figurine Donc de Luchi Qui était le loté Donc voilà Donc le loté C'était normalement Soit Luchi Soit Robin J'aurais pris Luchi En tous les cas Mais voilà Du coup j'ai eu deux fois Luchi Et donc Voilà J'en ai ouvert un Pour que vous voyez A quoi il ressemble Bon y'a rien de foufou Mais bon Je trouve qu'elles sont Assez de bonne qualité Pour Pour les petites figurines Que c'est Et du coup Je l'ai placé avec Tous mes Tous mes grands corsaires De la précédente Loterie One Piece Que j'avais faite Mon objectif Cette année C'était de retrouver Une figurine Hisoka Ce que je n'ai pas pu faire Parce que Les seuls que j'ai vu Étaient encore à 120 130 euros Et malgré Mon amour Pour le personnage 130 euros C'était beaucoup trop cher Mais 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 J'ai pu trouver Une figurine D'un personnage Que j'apprécie aussi Tout particulièrement Je l'ai eu pour 60 euros Donc c'est à l'heure actuelle La figurine la plus chère De ma collection A part Nagito Mais Nagito Comme j'ai eu dans une box C'est pas vraiment Comme si j'avais payé Que la figurine Voilà Là c'est vraiment 60 euros Que j'ai payé pour une figurine Donc c'est une figurine En fait Qui n'est pas censée Se trouver dans le commerce Parce que c'est une figurine D'Ichiban Kooji C'est le lobby D'un ancien Ichiban Kooji Qui n'est plus du tout fait Parce que La série Est trop ancienne Maintenant Donc voilà Je vais vous présenter Donc il s'agit D'une figurine De Mephisto Feles Donc j'étais vraiment Trop trop contente De la voir Parce que cette figurine là Sur internet Je ne l'ai pas trouvée En dessous de 80 euros Il me semble Donc la 60 Elle était en boîte Et tout Toute neuve J'étais juste Trop trop contente Donc voilà Je vais essayer De vous la montrer Un peu plus en détail Donc voilà Le chapeau peut s'enlever Donc on peut voir Sa petite mèche C'est hyper drôle Donc voilà La cape peut s'enlever aussi Les détails sont hyper top Ce qui est quand même Assez rare Pour une figurine D'Ichiban Kooji Du coup J'étais vraiment Super super contente Et au pire Je me suis dit Et bah voilà J'achète une seule figurine Ce sera celle là Et elle est Top De chez Top Alors Deux derniers petits achats Donc tout d'abord J'ai acheté Donc ceci Pour compléter ma collection Un peu de Death Note Donc c'est la BO Tout simplement C'est la BO de la série Donc voilà Avec un artwork Super sympa Donc voilà Le CD m'a coûté 20 euros Je ne savais pas Tout ce que c'était Au début Donc j'ai demandé au vendeur Il m'a dit Bah normalement C'est les BO Et tout ça J'ai hésité à prendre A 30 euros Il y avait l'intégrale De tous les openings De One Piece Mais bon Death Note Me faisait de l'oeil Donc j'ai pris Death Note Et franchement Super super cool Je ne l'ai pas encore Écouté tout à fait Enfin pas en entier Il y a les openings Au début Donc voilà C'est super sympa Je suis assez contente De cet achat là Parce que je n'achète pas souvent Des CD de BO Et Death Note Comme c'est juste Mon anime préféré J'ai pas J'ai pas trop hésité En fait Je l'ai vu je me suis dit Bon je peux au moins Prendre ça Sachant que je me suis quand même Vachement limitée Dans mes achats Donc vraiment Tout ce que j'ai acheté ici C'est vraiment des trucs Que j'ai pris au coup de coeur Ou que j'ai vu tout de suite Et je me suis dit Il me l'est faux Tout comme le dernier achat Que je vais vous montrer D'ailleurs Donc c'est pareil On est passé devant le stand En arrivant le matin Avec mon amie On est passé devant le stand Et on s'est dit Mais comment ça se fait Qu'on a pas vu ça On s'est dit ça toute la journée Hier Comment ça se fait Qu'on a pas vu ce stand Comment ça se fait Qu'on a pas vu ça Voilà On est passé dans ce stand Donc c'était un stand Qui vendait des cadres Des cadres de personnages Stilisés en fait Donc c'est un artiste australien Qui fait ça J'ai le nom Ça s'appelle Room Number One Voilà Si vous voulez aller Jeter un coup d'oeil Sur leur site C'est hyper sympa Ce qu'ils font Et franchement En fait j'ai eu Un coup de coeur direct Quasiment direct Quand j'ai vu le tableau Je me suis dit Il me le faut Donc il y avait une offre Pareil Les tableaux étaient A 25 euros Et il y avait une offre Pour deux tableaux achetés C'était 45 Et en plus Le gars était super sympa C'est que moi j'ai été négocié On a pu repartir Avec les deux tableaux à 40 Donc c'était quand même Plutôt cool De sa part Et donc j'ai une amie Elle a pris Donc un cadre Deadpool Et moi j'ai pris celui-ci Donc voilà C'est un cadre Sanji Donc vous voyez Il est hyper stylisé Donc il y a un feu violet Et donc il y a la phrase Men who can wipe away the tears From women's eyes Are hence women Donc voilà C'est une phrase que Sanji dit Je ne sais plus quand Mais voilà En gros ça veut dire Les hommes qui ne peuvent pas Arrêter Sécher les larmes D'une femme Ne sont pas des vrais hommes Donc voilà Je le trouve juste Il est juste trop beau Et je suis allée faire un tour Après Sur leur site Et il y avait plein de tableaux Qu'ils n'avaient pas là-bas Notamment Loki Voilà Parce que je voulais Il y avait Thor Il y avait Iron Man Il y avait Hulk Je crois Et je me suis dit Mais c'est pas possible Qu'il n'y ait pas Loki Et effectivement Loki était sur le site internet Et je pense que Bon Possiblement Dans pas trop longtemps Loki va Va finir par arriver Dans ma chambre Il y avait le tableau de V Pour Vendetta aussi Qui était très très beau Et en One Piece Il y avait encore Zoro Il y avait deux tableaux différents De Luffy Et il y avait Falgar Qui était très très sympa aussi Et que j'hésite à me commander Justement pour mettre En dessous En dessous Sanji Zoro est pas disponible Sur leur site Donc je sais pas trop Luffy non plus Donc je sais pas trop Si que Si ils ont été fait Seulement pour la Japan Expo Ou si Tous les stocks Ont été emmenés Justement A la JE Et qu'ils pouvaient pas Faire de commandes Pendant ce laps de temps là En tout cas J'étais super contente De cet achat là C'est vraiment un achat Mais coup de coeur C'est à dire que Que je l'ai vu Je me suis dit Non il faut absolument Que je reparte avec Et c'est quand même Assez rare C'était le cas Avec la figurine de Mephisto Et vraiment Pour le coup Avec le cadre Donc ça conclut Mes achats de la Japan Expo Mais pour parler De la Japan Expo En elle même C'était vraiment Super cool Il a pas fait super chaud Par rapport aux autres années Justement Le samedi C'était quand même Un peu galère Mais il y a eu Beaucoup moins de monde Que les autres années On arrivait grave bien A circuler Le dimanche J'en parle même pas C'était vraiment ouf En plus il faisait Il s'est mis à pleuvoir Donc l'atmosphère Était vraiment Beaucoup plus Déjà détendue Les gens étaient moins stressés Ils avaient moins chaud C'était vraiment super cool On a pu découvrir Des plats typiques japonais Qu'on connaissait pas Et c'était super sympa J'ai vécu des super moments Avec le groupe Dagan Rompas J'ai pu voir Plein de stands différents J'ai pu voir Plein de choses Et ça C'était vraiment cool Vous pouvez découvrir Juste après la petite vidéo D'ailleurs je vous laisse Avec Voilà Cette vidéo est à présent Terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que vous vous êtes éclatés A la Japan Expo Ou si c'est pas le cas Que vous avez apprécié la vidéo Vous pouvez laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à laisser un j'aime Si vous avez aimé la vidéo Abonnez-vous si vous voulez suivre Si vous voulez suivre ce que je fais Et je vous fais de gros bisous Et je vous dis Salut les gens